Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une affaire criminelle qui s'est déroulée aux Etats-Unis et qui a tourmenté et choqué tout le pays. Il s'agit de l'affaire Michelle Carter. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va peut-être vous apprendre de nouvelles choses sur cette affaire. Petite parenthèse, si vous êtes très sensible à des sujets tels que le suicide, l'automutilation, l'harcèlement, l'anorexie, ce genre de choses, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, donc je vous déconseille de la regarder. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti. Conrad Roy a 17 ans. Il est né le 12 septembre 1995 à Matapoisette dans le Massachusetts où il vivra toute sa vie. Il vit avec sa mère Lynn qui est infirmière et sa sœur Camdine et entretient une relation assez complexe avec son père depuis leur divorce. Il est diplômé de Rochester High School et apparaît même sur le tableau d'honneur. Il est sportif, il fait du baseball et de l'aviron. Il a obtenu sa licence de capitaine de bateau, ce qui est assez impressionnant vu son jeune âge. Mais Conrad souffre de dépression depuis le divorce de ses parents en 2011. Il est également atteint d'anxiété sociale. Il a du mal à se sentir bien avec les autres. Il a d'ailleurs beaucoup de pensées suicidaires. Il a d'ailleurs fait une overdose de paracétamol en 2012. Ce soir-là, il discutait en ligne avec une de ses camarades de soutien. Elle va alors appeler la police, ce qui va lui sauver la vie. Depuis, il est sous antidépresseur. Il prend du citalopram, donc un antidépresseur assez controversé. Michelle Carter est né le 11 août 1996 et vient de Plainville dans le Massachusetts. Elle est décrite comme étant gentille, poliée, discrète, pleine d'espoir et de rêve, bonne élève, respectueuse et sportive. Elle va rencontrer Conrad en 2012 alors qu'elle est en visite chez ses grands-parents en Floride. Ils vont passer leur journée ensemble et vont garder contact une fois de retour chez eux. Ils vont s'envoyer régulièrement des messages et vont se revoir quelques fois. Ils vont partager leur journée, leurs pensées, se draguer ou critiquer les personnes qu'ils coutoient. Michelle écrira toute cette histoire avec Alice me déprime en parlant d'une ancienne amie qui arrêtait de lui parler. Conrad lui demandera plus tard « Tu veux faire l'amour ? » Ils vont rêver de s'enfuir en Californie et s'imaginer des histoires. Mais les choses qui vont vraiment les rapprocher sont beaucoup plus sombres. Conrad va se faire renvoyer de son lycée après avoir été accusé de s'être battu. Michelle, quant à elle, va être internée à l'hôpital McLean pour soigner son anorexie. Elle va d'ailleurs inciter Conrad à la rejoindre. « Nous pourrions surmonter nos problèmes ensemble. Réfléchis-y. Tu ne vas pas aller mieux tout seul. Tu le sais. Peu importe combien de fois tu te le répètes, tu as besoin de l'aide de professionnels comme moi, des gens qui savent comment traiter et réparer. » Leurs conversations vont alors aller de plus en plus loin et le sujet de la mort va commencer à s'installer. Conrad va lui avouer qu'il est suicidaire et va évoquer son envie de passer à l'acte. Il va se demander quel serait le meilleur moyen de le faire. Michelle va alors lui proposer des solutions. « Et si tu te pendais ? Ou te poignardais ? Ou encore ? Pourquoi tu ne bois pas de l'eau de Javel ? » Conrad va lui avouer « Monoxyde de carbone ou gaz hélium. Je veux me priver d'oxygène. Il va à plusieurs reprises dire à Michelle qu'il va passer à l'acte, mais ne le fera finalement pas, ce à quoi Michelle lui répondra « Tu n'arrêtes pas de repousser le moment. » Le 1er juillet, Michelle va lui écrire « Je veux savoir si tu vas vraiment te tuer. » Ou si tout ça, c'était des mots. Le 3 juillet, elle lui demande « Tu vas vraiment le faire ? » « Ouais. » « Ok, il n'y a pas de retour possible maintenant. » Conrad va alors faire une tentative de suicide avec des sonnifères qui ne va pas aboutir. Michelle sera extrêmement déçu et lui dira « Je me sens comme une idiote. » « Pourquoi ? » « Parce que tu n'as rien fait. » « Et hier, j'ai ouvert mon cœur à toi, en pensant que c'était la dernière fois qu'on se parlait. » « Je croyais que tu voulais vraiment mourir. » « Mais visiblement, ce n'est pas le cas. » « Je me sens trahi. » Elle lui demandera le 4 juillet. « Ce soir ? » « Peut-être. » « T'arrêtes pas de repousser. » Puis elle écrira le 6 juillet. « Pends-toi. » « Saute d'un immeuble. » « Poignard de toi. » « Je ne sais pas. » « Il y a plein de façons de le faire. » « Ils se réécrivent le 11 juillet. » « Quand vas-tu le faire ? » « Je te dirai quand. » « Bon, est-ce que ce sera bientôt ? » Puis, après avoir tout planifié ensemble, Conrad va lui avouer « J'ai peur. » « C'est normal d'avoir peur. » « Tu es sur le point de mourir. » Le 12 juillet, ils vont échanger de nombreux messages. « Conrad, tu es là ? » « Désolée, je m'étais endormie. » « Pourquoi tu ne l'as pas déjà fait ? » « Je me sens trop mal pour y arriver. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je ne dois pas y penser. » « Tu dois juste le faire. » « Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas encore fait. » « Je ne sais pas non plus. » « Je ne sais pas. » « Alors j'imagine que tu ne vas pas le faire ? » « Tout ça pour rien. » « Je le ferai. » « Peut-être. » « Tu n'arrêtes pas de repousser. » « Et tu dis que tu vas le faire, mais tu ne le fais jamais. » « Tu rends les choses plus difficiles en repoussant. » « Tu dois juste le faire. » « Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui ? » « Oui. » « Fais-le tôt. » « Je ne te quitterai jamais. » « Tu es l'amour de ma vie, mon petit ami, mon cœur. » « Je t'aime. » « Je t'aime aussi. » « Ok. » « Alors tu vas le faire. » « Je crois. » « Je ne sais pas. » « J'y pense trop. » « Tu ne dois pas y penser et juste le faire. » « Ok. » « Je vais le faire aujourd'hui. » « Tu n'as pas le droit de trahir une promesse. » « Va dans un parking calme ou quelque chose comme ça. » « Je n'arrête pas d'y penser. » « Arrête d'y penser. » « Et fais-le. » « N'attends plus. » Et enfin, elle lui demandera. « Tu as bien effacé toutes nos conversations ? » Le 12 juillet 2014, Conrad va partir promener son chien sur la plage avec sa mère. Puis il va prétexter de voir faire des courses. Il va envoyer un message à Michel disant « Je vais le faire aujourd'hui. » Il va se rendre sur le parking d'un supermarché vide, brancher le pot d'échappement de son véhicule à une pompe à eau et laisser le gaz se propager dans la voiture. À 18h28, il va appeler sa petite amie et ils vont parler pendant environ 43 minutes. Puis ils vont de nouveau s'appeler à 19h12 pendant 47 minutes. Conrad est sans doute d'ailleurs mort durant cet appel. Le 13 juillet 2014, Conrad Roy est retrouvé mort dans son 4x4 d'après les éléments recueillis par les officiers de police. Michel Carter va être arrêté suite à la découverte de messages. La police va demander à Facebook de leur communiquer toute leur conversation. Le psychiatre de Michel Carter, Peter Regan, va suggérer que son traitement contre la dépression serait à l'origine de son changement d'état le mois qui a précédé le suicide de Conrad. De nouveaux antidépresseurs auraient alors déformé sa personnalité. Ensuite, Michel va continuer à envoyer des messages à Conrad après sa mort. Le 16 juillet 2014, donc 3 jours après sa mort, elle lui écrit « Faites beau rêve, je sais que tu es là-haut à me sourire. Je te sourirai toujours également. Je t'aimerai toujours. » Elle écrira le 19 juillet « Je suis triste de t'avoir laissé te tuer. J'aurais dû t'empêcher de le faire. Je t'aime tant. Je te souris en regardant là-haut. Est-ce que tu me vois ? Tu es mon ange gardien et je sais que tu me souris comme tu me l'avais promis. » Puis, le 30 juillet, « Je t'aime et tu me manques tous les jours. Je regarde les étoiles. Est-ce que tu me vois ? » Et enfin, le 18 août, « Ça fait un mois que tu es parti. J'espère que tu nous regardes en souriant. Tu me manques un peu plus tous les jours. Je t'aime. » Ces messages peuvent montrer un certain regret de ses gestes et de ses paroles. En revanche, à partir de la découverte du corps de Conrad, Michelle va commencer à célébrer son petit ami mort. Le 14 juillet, elle va poster un dessin de Conrad sur Facebook avec des ailes d'ange, sa date de naissance et de mort, des petits cœurs et la phrase « Je t'aime pour toujours, Conrad. Envole-toi, mon ange. » Le 19 juillet, ce sera une photo où sera écrit « Le mot le plus dur à prononcer est adieu. Tu me manqueras toujours mon ange. » Puis, elle va se présenter comme une activiste anti-suicide. « Même si je n'ai pas réussi à sauver la vie de mon petit ami, je veux essayer de sauver autant de vies que possible. » Enfin, le 13 septembre 2014, soit deux mois après la mort de Conrad, Michelle va organiser un tournoi de baseball en sa mémoire. Elle va créer un événement Facebook et enverra à son amie Olivia Mossolgo. « Salut, j'ai fait une page Omers for Conrad sur Facebook. Je suis célèbre maintenant. » Haha, mate ça. En février 2015, Michelle Carter va finalement être incarcérée pour homicide involontaire. À partir de cet instant, elle va recevoir l'interdiction de se rendre sur les réseaux sociaux en dehors de ses études. Le 5 juin 2017, le procès commence au tribunal de Tonton. Deux Michelle Carter vont être présentées par les parties adverses. Elles seront d'ailleurs comparées au Dr Jekyll et à Mr Hyde de Stevenson. Pour ceux qui ne connaissent pas, The Strange Case of Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson raconte l'histoire d'un homme qui se dédouble et qui donc sépare son vice de sa vertu. Le juge va l'accuser de n'avoir rien fait pour sauver Conrad alors qu'elle savait qu'il était en train de se suicider. Elle n'a pas appelé la police ou la famille de Mr Roy. Elle n'a pas prévenu sa mère ou sa soeur. Alors que quelques jours auparavant, elle avait demandé leur numéro de téléphone et enfin, elle n'a pas donné cette simple instruction supplémentaire « Sors du 4x4 ». Par conséquent, le fait que Michelle n'a pas agi alors qu'elle avait une obligation, qu'elle s'était elle-même créée, constitue une conduite délibérée et imprudente. Les nombreux SMS échangés vont être révélés tels que « Tu dois faire quelque chose rapidement, quelque chose qui mettra fin à tout ça, sans que tu ne te soucies de la douleur » écrit-elle le 5 juillet 2014. À la barre, Michael Bates, un policier venu témoigner, va lire une autre série de messages où Conrad explique qu'il est en colère à cause du passé et de ses regrets, ce à quoi Michelle lui répondra en lui disant de se suicider. La Michelle Carter, qui va être présentée par l'accusation, est une sociopathe en recherche permanente d'attention. Elle se montrait très entourée sur les réseaux sociaux, mais en réalité, dans la vraie vie, ce n'était pas réellement le cas. De plus, plusieurs éléments vont appuyer l'idée que Michelle ait sciemment et consciemment manipulé Conrad. Tout d'abord, elle va faire preuve de duplicité. Elle lui a demandé de supprimer les messages et a joué l'incertitude le concernant auprès de sa famille le soir de son suicide. Elle aurait poussé le jeune homme au suicide pour en tirer le bénéfice d'une validation sociale et inédite. Elle aurait voulu obtenir le rôle de la petite amie en deuil afin d'accéder à cette attention qu'elle réclamait. Et en effet, après le suicide de son petite amie, elle a reçu énormément d'attention. Elle est devenue quelqu'un. La défense va présenter Michelle Carter comme une fille douce et gentille et très malheureuse et mal dans sa peau avec des problèmes de santé. Elle était atteinte de troubles du comportement alimentaire, elle s'auto-mutilait et était sous traitement contre la dépression. Son avocat, Joseph Cataldo, va demander à ne pas considérer cette affaire d'un point de vue moral mais strictement légal. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une attitude morale ou immorale ? La seule chose certaine, c'est qu'il ne s'agit pas d'un crime. Le 15 juin 2017, Michelle Carter va être reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à deux ans et demi de prison dont 15 mois fermes. Le juge déclarera Roy était un garçon de 18 ans, vulnérable, perdu, malade mentalement, qui a rempli son véhicule de monoxyde de carbone et dans son moment de faiblesse le plus prononcé, sa petite amie lui a ordonné de retourner dans sa camionnette. Après qu'elle l'a convaincue, elle n'a absolument rien fait pour l'aider, elle n'a pas prévenu les secours et ne lui a pas dit de sortir. Elle l'a écouté s'étouffer et mourir. Ses avocats vont à plusieurs reprises faire appel Michel, affirmant que ses propos auprès de son petit ami étaient protégés par le premier amendement sur la liberté d'expression mais tous seront rejetés. En janvier 2020, Michel va être libérée pour bonne conduite. Aujourd'hui, Michel tente de vivre comme elle peut et reste désormais éloignée des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'affaire Michel Carter vous a plu, qu'elle vous a peut-être appris de nouvelles choses ou peut-être vous a fait découvrir cette affaire. C'est une affaire qui est particulièrement sensible en fait qui est aussi très complexe et je suis désolée si j'ai beaucoup lu de messages dans cette vidéo mais on a tellement de matière car tous les messages ont été dévoilés. Donc, il y a beaucoup de matière sur cette affaire mais il y a encore ce mystère autour de Michel Carter qui est est-ce qu'elle voulait réellement que Conrad meure ou pas ? On ne sait pas trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada